Partons pour Montpellier et plus précisément pour le quartier Antigone qui se situe entre la place de la Comédie, au centre-ville, et l'est de Montpellier. Le quartier suit un axe qui structure la ville du côté ouest avec la promenade du Pérou et l'aqueduc des Arceaux. Antigone est située au sud-est du centre-ville de Montpellier et plus exactement dans le Polygone, soit l'ancien champ de tir de la caserne Joffre. Première grande étape dans l'urbanisation du sud-est de la ville près du Lèze, fleuve côtier des Bouchons dans la Méditerranée, la construction d'Antigone est très récente puisqu'elle a débuté en 1977 sous l'impulsion de Georges Frech. La plupart des immeubles sont construits dans un style néo-grec et selon le projet de l'architecte catalan Ricardo Beaufil. En accédant à la mairie en 1977, Georges Frech met en place le projet de création d'un nouveau quartier permettant l'extension du quartier historique jusqu'au Lèze qui relie Montpellier à la mer. A cette place se trouve une friche militaire. Ils décident d'en faire une ville nouvelle remplie de nouveaux logements dont au moins 20% de logements sociaux. L'architecture est remarquable, inspirée du classicisme avec ses pilastres, frontons et entablements. La qualité des matériaux est aussi remarquable. C'est du béton précontraint qui a pris une belle patine au fil des années. La construction d'Antigone s'étale de la fin des années 70 jusqu'en 2000 et c'est un quartier de 900 mètres de long quasiment entièrement dédié aux piétons. L'aménagement de ce quartier d'architecture néo-classique s'est terminé au début des années 2000 avec trois équipements, la piscine olympique, la médiathèque centrale et le passage de la ligne 1 du tramway. Les différentes places qui se succèdent possèdent chacune leur caractère bien propre. Nous allons donc traverser le quartier Antigone en partant du centre commercial du Polygone jusqu'à l'hôtel de région au bord du Lèze. Tout commence par le lever du soleil sur l'esplanade de l'Europe. Normal, c'est là que j'habitais à l'époque du tournage. Et voici le Polygone, le centre commercial qui relie la place de la Comédie et le quartier Antigone. Entrons dans l'Antigone. Nous arrivons sur la place du Nombre d'Or. Alliage de courbes et d'angles, son ouverture est très récente. Elle s'est faite en l'an 2000 du côté du centre commercial, ce qui a permis de ne pas séparer les résidents des commerces. Cette ouverture offre une perspective totale entre le Polygone et l'hôtel de région. Les caractéristiques de cette place sont la fontaine originale et ludique inaugurée en 2001 et son impressionnante arche ouvrant sur le Polygone. La seconde place est la place du Millénaire, de forme longiligne et bordée de ci près. Elle laisse entrevoir l'ouverture au loin sur le Lèze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La place de Thessalie a été créée en 2002. Un bassin circulaire de 16 mètres de diamètre centré sur la place a été créé en accueillant les statues adossées à une vasque de bronze de 5 mètres. Ces statues, qui sont la représentation de Trois-Éphèbes, étaient initialement installées dans un mur d'eau situé sur la place de la Comédie, qui a dû laisser sa place lors de la construction de la première ligne de tramway. Cette place très agréable est très appréciée pour son calme et sa fraîcheur. La piscine olympique et la bibliothèque municipale sont séparées par la place Dionysos, qui fait la joie des skaters. Musique douce Nous arrivons enfin sur l'esplanade de l'Europe. Ouverte sur le laize et son plan d'eau qui fait face à l'hôtel de région. Délimitée par une colonnade en forme de croissant, la place est composée d'un immense immeuble en arc de cercle avec pelouse descendante en pente douce, remplie de badauds les jours de beau temps, terrain de promenade des chiens, d'exercices des sportifs, de tournages de séries bien connus et de manifestations comme la fête de la musique. Qui d'ailleurs a laissé des traces puisque depuis, la statue ornant la place centrale a disparu. La visite se termine au sommet de l'hôtel de région avec cette magnifique vue sur laissé. Je le laisse. Chine d'enormade en opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Chine d'enormade en